Le stade, quel match, on a vécu une magie de ouf comme franchement il n'y a que le football pour vivre ça quoi. Remontée 3-0, l'univers Poulada, c'est fou. Salut à tous les footeuses et Footelame family, c'est Thomas. Incroyable scénario qu'on a vu ce soir franchement à Anfield, sur Anfield Road, la route avec un public de fous. Ils ont maintenu les siens, en tout cas 4 buts à 0, un doublé de Divock Origi, si si si, un doublé de Willa Doom en 2 minutes de jeu. C'est un truc de ouf, en tout cas c'est parti pour le débrief avec les points les plus importants évidemment. Et bien c'est cette joie de Virginie Doom qui était rentrée à la place de l'ami Robertson qui s'est blessé. Donc c'est clair que ça a été énorme. On va dire coaching gagnant ou blessure gagnante parce que quand on voit la composition d'équipe du départ, il n'y a pas de Firmino, il n'y a pas de Salah. Donc c'est quand même une équipe, pas B, mais tu n'as pas toutes tes forces en présence. Mais ça a été juste incroyable. Donc franchement bravo à Willa Doom qui a été énorme. Bravo encore une fois aussi à Klopp qui est un entraîneur qui le prouve un des meilleurs, soit peut-être le meilleur du monde. Parce qu'il a un mental de ouf. Il est toujours là pour rapporter de la grinta. Tout est toujours possible avec lui. Franchement il a été monstrueux, incroyable. Et puis il y a eu cette belle image aussi, cette accolade avec Messi et Klopp justement. Messi donc n'ira pas en finale. Messi ne remportera pas une autre Champions League. En tout cas il n'aura pas le triplé, la Copa, Del Rey, la Liga et puis la Champions League en tout cas franchement incroyable. On n'en revient pas franchement. Allez c'est parti pour les bidons du match et les Jedi évidemment. Bon ça vous voyez de qui je veux parler, les Jedi ça a été énorme. Franchement quand j'ai vu la composition d'équipe encore une fois, je me dis, ah il remplace Firmino, ah il est encore là lui. C'est quand même compliqué mais c'est Divock Origi qui a été énorme. Déjà il a bénéficié de cette magnifique action de Mané, le petit sombrero pour Anderson qui a été monstrueux. Mais le terrain aussi j'aurais pu mettre dans les Jedi mais double contact, un petit peu de réussite. C'est tiré sur Terchegen qui se couche et puis c'est repris directement par Divock Origi. Un but opportuniste comme pareil pour le corner, un but opportuniste aussi où tout le monde est arrêté. Ils font ses lacets un peu comme Romain de Carlos avec le but de Thierry Henry et Zidane. Ils ne sont pas du tout au fait et puis du coup c'est le quatrième but, c'est incroyable. Divock Origi franchement, j'ai l'air du match. Et puis Villeneuve rentré à la mi-temps à la place de Robertson. Tu t'es dit, ah c'est un manque à gagner quand même. Parce que Villeneuve c'est un peu un match Udi amélioré où il comble des brèches à la lait, il était sur une aile. Là pareil, donc Milner est redescendu vers la gauche et puis donc il est rondé sur une aile et puis là il a marqué deux buts. Truc de ouf, un but comme ça sur un centre, un plat du pied et puis un but sur une tête où il est dans les nuages. Donc énorme Jedi en 2 minutes, 54 et 56e, il a retourné le match. Et puis évidemment encore une fois je le remets mais Klopp pour moi est un génie. C'est clairement pour moi un top, top, top. C'est le meilleur parce qu'en plus d'avoir ce gegenpressing, cette philosophie de jeu qu'il a inventé où le pressing et dès qu'il a récupération de ballon, on s'interagit vers ce pas, ça va directement vers l'avant. C'est vraiment un mec qui a un charisme de ouf. On va passer maintenant au bidon évidemment avec les opposés en termes de coaching. C'est clair parce que là, l'ami Valverde, alors déjà j'avais vanté les mérites du changement de philosophie justement de Tikitaka à Barcelone. où il laisse la possession aux joueurs adverses et du coup il joue en jeu direct. Mais là il dort même mec. Et il dort, tu dors ? Tu dors Ernesto ? Il dort. Franchement il a révolutionné un petit peu en enlevant la patte de possession du Barça mais il n'y arrive pas. Bon là il s'est arrêté en demi-finale c'est clair mais là il a été pas bon quoi. Il a été dépassé par Jürgen Klopp. Pareil, c'est Medo pour essayer de bloquer à 3-0. Bonneville a été blessé certes mais il faut faire rentrer trop tard à Malcom qui était un petit peu feufolé. Coutinho a été transparent. Enfin là c'était juste dramatique quoi. L'autre vidéo du match évidemment, ça me tue un peu de le dire mais c'est Messi qui a été tellement magique à l'aller. Mais là il a été transparent, il a voulu faire un petit peu trop lui-même sur ses raids. Mais il s'est embourbé dans la défense Matip, Van Dijk avec Fabinho qui a été monstrueux en tout cas. Messi a été que trop peu influent sur le jeu. Et quand Messi n'est pas bon, le Barça n'est pas bon. Donc il y a une Messi indépendance, c'est pas non plus nouveau. Je suis pas ingénie pour sortir ça en tout cas. Mais Messi a été vraiment en dessous de tout. Et évidemment Suarez, qui a fait du Suarez dans son ancien jardin de Liverpool évidemment. Il n'a pas truqué le jeu mais bon il a été super relou. Il a fait péter les plombs au début du match à des joueurs. Il a eu trop peu de ballons entre 25 et 30. Enfin là c'était un beau match, c'était un bidon en tout cas. Voilà pour le débrief les amis de ce match qui était complètement incroyable franchement encore une fois. Avec au départ du match Origi, tu te dis voilà. Et bien non il marque un doublé, c'est fou c'est fou. Donc les amis, n'hésitez pas encore une fois à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Demain on va vivre encore une fois un match incroyable. Parce que c'est pas fini. Il peut y avoir potentiellement 4 clubs anglais dans les compétitions européennes. Arsenal, Chelsea et pourquoi pas Tottenham demain et Liverpool. Liverpool qui se tape n'empêche une deuxième finale d'affilée. C'est juste incroyable. Si vous n'avez pas non plus à liker la vidéo sur le petit pouce. Par exemple, je ne sais pas moi, chaque année il faut une bonne passe. Merci Shardin, t'es un génie. Si vous n'avez pas non plus à mettre des commentaires sur ce qu'on pensait un peu la présentation des Reds. C'est Liverpoolada et la Toulana du Barça. Allez demain, 20h, mon anniversaire. Et après on enchaînera sur un match exceptionnel je l'espère. Netflix. Je vous laisse les amis. Salut, 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 salut. Et salut. 4-0. 4-0 c'est fou. C'est incroyable. 5-0. 4-0.